Le grand soir, une métaphore de la Révolution sociale à la fin du XIXe siècle. S'il porte ce titre, c'est parce que c'est une expression assez forte qui aujourd'hui parle encore aux gens. Le livre se penche d'abord sur la généalogie de l'expression, sa naissance, qui l'emploie, où, comment, à quelle fin, quel espoir ça renferme et quelles craintes aussi. Et donc, dans quel imaginaire de la Révolution, dans quelle perspective du changement social, cette expression, cette figure du grand soir s'inscrit. Donc, en l'occurrence, une vision très insurrectionnelle et catastrophiste du changement social, avec aussi une dimension romantique que l'on trouve notamment dans la littérature. Et après, une mise en pratique d'un événement, d'un instant où on a cru que le grand soir pourrait survenir, avec la préparation du 1er mai 1906 et cette journée elle-même, avec une étude, là, cette fois plus vraiment que sur la presse. D'un côté, la presse révolutionnaire et syndicaliste révolutionnaire, et la presse conservatrice qui va reprendre l'image du grand soir, alors que les révolutionnaires vont parler de destruction, envoyer des images de feu pour le soir de la destruction de la société bourgeoise et capitaliste, avec donc une connotation positive, puisqu'il faudra, pour reconstruire, il faut avant tout détruire, et de la qualité de la destruction sera la qualité de la transformation sociale. Ces images, bien sûr, de destruction et de villes ensanglantées, etc., sont reprises par la réaction pour effrayer les bourgeois et les possédants. Les sources sont des sources françaises, de la presse française. Pour l'expression en elle-même, c'est une question qui revient souvent et qui mériterait d'être creusée et sur laquelle je vais me pencher, mais pour l'instant, a priori, il n'y a pas, on va dire, d'équivalent, juste d'un point de vue linguistique, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais pour l'instant, on n'en va pas encore trouver. Voilà pour le mot, l'expression. Après, pour ce qui est de l'imaginaire de la révolution sociale, c'est un imaginaire qu'on peut qualifier d'internationaliste, donc ce désir de révolution et cette ferveur révolutionnaire qui est assez fort à la fin du XIXe siècle, déborde bien sûr les frontières françaises. Sous-titrage Société Radio-Canada